A Venise, il y a une jeune femme pour qui ce décor n'évoque rien, mais alors rien de romantique. C'est Daniella. Elle fait respecter l'ordre sur une des places les plus célèbres du monde, la place Saint-Marc, avec sa basilique et son palais des doges. Bon, on va aller faire respecter le règlement. Bonjour, bonjour. Il est interdit de donner à manger aux pigeons. Interdit de nourrir les pigeons, car leurs fiantes endommagent les vieilles pierres. De toute évidence, personne ne le sait ou ne veut le savoir. Mais là, personne n'a arrêté, là. Si, si, ils sont juste en train de prendre des photos. Mais, monsieur, je vous ai dit qu'il était interdit de donner à manger aux pigeons. Bien sûr, il est interdit de laisser ses détritus. Mais plus surprenant, il est aussi interdit de manger, de se promener torse nu et même tout simplement de s'asseoir. Bonjour, il est interdit d'être assis ici. Si vous voulez, vous pouvez aller vous asseoir dans le jardin, derrière, sur la droite. Personne n'a l'air d'être au courant ? C'est parce que les gens ne lisent pas. Regardez tous les panneaux qu'il y a sur les lampadaires et les poubelles. Le règlement à respecter sur la place Saint-Marc est vraiment indiqué partout. En principe, c'est 50 euros d'amende, mais Daniela ne dresse pratiquement jamais de PV. Même le policier le plus zélé le sait, c'est l'argent des touristes qui fait vivre la sérénissime aujourd'hui. Venise, son pont du Rialto, ses 40 kilomètres de canaux et ses fameuses gondoles. Chaque année, 20 millions de vacanciers prennent la ville d'assaut. Venise est la deuxième destination touristique du monde, juste après Paris. Sauf qu'elle est grande comme à peine deux arrondissements de la capitale française. Une ville qui a réussi le tour de force de devenir la destination préférée des voyageurs low cost, mais aussi des vacanciers les plus riches. Comment passer dans les coulisses de ces palais merveilleux ? Comment ne pas se faire avoir par le Venise made in China ? Ou encore comment faire un tour de gondole au juste prix ? Enquête dans la cité des Doges, la ville où le client n'est pas toujours roi. Si Venise fait rêver le monde entier, c'est que chacun peut y aller selon ses moyens. Pour les plus aisés, le bateau taxi à 100 euros, mais moins de 20 minutes pour vous déposer où vous voulez. Sinon, il y a le Vaporetto, une navette collective qui ne coûte que 15 euros, mais qui met deux fois plus de temps. Dans un cas comme dans l'autre, l'arrivée est spectaculaire. Enfin, il reste le moyen le plus économique, l'autobus, à 2,50 euros le ticket, imbattable. Bien sûr, l'arrivée à travers la banlieue est un peu moins glamour. Mais Marilyn et Vladimir s'en moquent. Habitant le sud de la France, ils réalisent un vieux rêve. Ca fait 10 ans qu'on est ensemble, ça fait 10 ans, je lui dis. Moi, j'y suis allée une demi-journée, c'était chouette, mais c'était trop court. Et j'avais envie d'y aller avec lui, oui. Vladimir est pompier. Marilyn travaille dans un institut de beauté. Ils ont laissé les enfants le temps d'un week-end. Avions à bas prix et petits hôtels en dehors de Venise pour réduire les frais. A l'arrivée dans la banlieue de la ville, ils réalisent que leur hôtel réservé par Internet est encore plus loin que prévu. Tout était complet, en fait. Donc on est allé voir régulièrement sur Internet. Dès qu'il y avait une place qui se libérait, on la prenait. Donc on ne sait pas du tout où on va. On voulait juste pouvoir dormir au chaud. Résultat, après le bus, le taxi. Un quart d'heure par l'autoroute, 40 euros supplémentaires. La découverte est un peu amère. Il ne sera pas dans le mot, celui-là, l'hôtel. Pas les pieds dans l'eau et même à une demi-heure de la lagune. Ce motel est tout ce qu'ils ont trouvé en cette période estivale. 73. Et attention, quand Venise est pleine, ici aussi, les prix doublent. 70 euros pour cette chambre qui n'a rien de vénitien. C'est parfait. Mais Marilyn a décidé que ce n'était pas ça qui allait lui gâcher son week-end. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, mais on s'en fiche. On est venu voir Venise. On va en venir et mourir. On va voir les gondoles. Et c'est reparti. Pas question de traîner dans la chambre. C'est parti. Après 10 heures de voyage, Marilyn et Vladimir touchent enfin au but. Et le décor est à la hauteur de leurs espérances. T'as vu ? Oh, t'es beau, ouais. C'est magnifique, ce gondole. Depuis ce matin, hein. Le pont du Rialto. Les palais du Grand Canal. Et 20 minutes plus tard, dernier arrêt, place Saint-Marc. Il y a un monde que je ne sais ce qu'il ne crème pas. Marilyn et Vladimir comprennent alors pourquoi il n'y avait plus une chambre de libre dans Venise. Vous attendiez à ça ? Le monde ? Euh... Moins. Quand même un peu, oui. Avec la mondialisation... C'est la planète toute entière qui débarque depuis 10 ans. Français, Américains, mais aussi Chinois, Indiens, Russes. Ils affluent des 5 continents. Dans cette Venise prise d'assaut, la place Saint-Marc est la première destination de la ville. 50 000 visiteurs par jour en moyenne. Une merveille architecturale que Marilyn et Vladimir n'auraient manqué pour rien au monde. Sur un hectare et demi, le cœur de la République de Venise, fondé à la chute de l'Empire romain. Des statues, des mosaïques, une multitude de détails ornent la basilique et le palais des doges. Attention, on dit place Saint-Marc et pas Saint-Marc. Aujourd'hui, elle est le synonyme du romantisme. Notamment le célèbre café Florian. Nos touristes ont décidé de venir y prendre un verre en terrasse, en musique. Mais en découvrant la carte, Vladimir et Marilyn vont vite redescendre sur terre. Et le prix de la bière va avec le reste. Je pense que le mari ou le fiancé ou le copain, il ne va pas se lever et dire on va ailleurs, ça marque mal. Donc c'est ce qu'on appelle le piège à touristes. Sinon ce soir, tout est raté. Sinon ce soir, il n'emballe pas. Une fois les bières sur la table, on oublie presque tout. Place Saint-Marc. On va la déguster cette bière. La magie opère. Si la bière au café Florian est 4 fois plus chère qu'ailleurs, c'est à cause des loyers exorbitants de la place Saint-Marc. Les commerçants les répercutent sur leur prix. Souvenirs, masques, verre artisanal soufflé à Murano. Ici, tout coûte beaucoup plus cher que dans les ruelles à côté. Alberto Nardi est l'héritier d'une longue dynastie de bijoutiers vénitiens. Il préside aussi l'association des commerçants de la place. Alberto nous le confirme. En 10 ans, les loyers ont explosé. Quand vous regardez cette galerie, vous remarquez que chaque arche est le pas de porte d'un magasin. Nous sommes peu nombreux à nous payer plusieurs pas de porte. Eh bien, chaque arche coûte 7 à 9 000 euros. Avec un petit bureau à l'étage, en mezzanine. Louer ces murs coûte très cher. 5 pas de porte, 40 000 euros par mois pour Alberto. Les mêmes prix qu'à Paris. Bientôt, seules les grandes marques de luxe pourront se payer une boutique, place Saint-Marc. Cette diversité de l'offre commerciale finira par disparaître, nivellée par le haut. Et ce n'est pas une tendance positive. Les grandes villes du monde sont de plus en plus souvent coupées en deux. D'un côté, les grandes marques et de l'autre, les magasins de souvenirs et de pacotilles. La flambée des prix de l'immobilier est en train de changer le visage même de Venise. La ville fait face à une hémorragie de ses habitants. En 40 ans, elle a perdu les 2 tiers de sa population. Et pour la plupart, ceux qui restent ne vivent que du tourisme. C'est le cas du gérant de ce petit hôtel de charme, Matteo. Anglais, français, italien, il cible plutôt la clientèle européenne. Son hôtel est plein toute l'année. Ces 8 chambres coûtent de 80 à 180 euros en fonction de la période. Elles se louent sans problème grâce à ses vues sur la lagune. Simple gérant, Matteo ne vit pas ici. Il loue 900 euros à un appartement en ville. Nous, les Vénitiens, nous vivons dans des réserves. Ici, à Castello, dans le sud-est. Là-haut, dans le nord, à Cana Reggio. Et aussi à Dorsodoro, dans le sud-ouest. Par contre, dans les zones centrales, comme San Marco et le Rialto, il n'y a presque plus de Vénitiens qui y habitent. Alors, dès qu'il a un moment de libre, Matteo, l'hôtelier, sa femme et leurs copains, Stefano, partent militer contre le tourisme qui les fait vivre. Un paradoxe qu'il assume. Moi, je suis un petit aubergiste. J'aime les touristes. Et en même temps, je me rends compte que si le tourisme est mal géré, trop de tourisme abîme ma ville. Le premier cheval de bataille de Matteo, ne plus payer à la place des touristes. Notamment, cette armée de balayeurs et d'éboueurs qui s'activent après le passage des hordes et qui remplissent cette flottille de bateaux poubelles deux fois plus chères que les bennes à 4 roues de nos villes. Avec tous ces touristes, les ordures coûtent à Venise 3 à 4 fois plus chères. Et c'est nous qui les payons. Ils payent 600 euros d'impôt loco par mois rien que pour le ramassage des ordures. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent. Le tourisme de masse ébranle les fondements de la ville elle-même. Ah, j'allais oublier cette petite embarcation. Non, je blague. En fait, ce n'est même pas le plus grand des navires de croisière qui viennent ici. Il est de taille moyenne. Le danger, c'est que les hélices de ces géants des mers provoquent des ondes sous-marines qui viennent taper dans les fondations des palais vénitiens et les fragilisent. D'ici 20 à 30 ans, des bâtiments finiront par s'effondrer. Des barres d'immeubles flottantes qui transportent jusqu'à 5000 passagers. Il en passe jusqu'à 10 par jour. Passer au coeur de Venise est devenu un produit d'appel pour les croisières en Méditerranée. Pour Matteo, c'est au contraire une catastrophe annoncée. Face à la place Saint-Marc, la pointe de la Giudecca, c'est un poste d'observation idéal pour ce qu'il veut nous montrer. Regardez-moi ces dimensions. Elles sont incroyables. Ces navires sont gigantesques. Si le commandant perdait le contrôle de son bateau, il finirait sa course sur un monument. Ce serait un désastre. D'ailleurs, on est déjà passé à deux doigts d'une catastrophe. Le 1er mai 2004, un navire dérivé à l'entrée du Grand Canal. Par chance, il s'est échoué avant. Matteo joue aussi la provocation. Son association a publié cette carte baptisée ironiquement Vénislande. Sa Venise, transformée en parc d'attraction avec le grand jeu du tsunami et la course au bar à touristes. Le tourisme rapporte de l'argent, du travail, de quoi vivre. Et en même temps, il tue la ville à petit feu. A tel point qu'à la mairie de Venise, on planche aujourd'hui sur une taxe de séjour quotidienne pour tenter d'endiguer cet afflux touristique incontrôlable. Pour l'adjoint au maire, Sandro Simionato, Venise approche de la saturation. Il y a un point d'équilibre au-delà duquel nous ne pourrons pas aller. Quand ceux qui y vivent seront trop pénalisés et quand l'état physique de la ville ne le permettra plus. Elle est tellement fragile que Venise n'y survivrait pas. En attendant, si le tourisme menace l'existence même de Venise, il fait la fortune des 400 gondoliers qui se partagent le marché. Il se dit ici que chaque membre de cette confrérie très fermée gagnerait en moyenne plus de 20 000 euros par mois. Un succès compréhensible car la gondole à Venise, c'est un passage obligé. Tout le monde ou presque veut faire un tour. Marilyn et Vladimir, notre couple de Français, ont bien sûr programmé un tour en gondole. Et comment résister à un accueil pareil ? Et comment elle s'appelle ? Vladimir. Vladimir. Piacere. Et Roberto, c'est y faire avec les touristes. Enchanté, on y va ! C'est un voyage de noces ? Le voyage de noces ? Quelle est belle la fiancée ! Le petit compliment à la dame ? La Venise de Casanova ! Le discours est bien rodé. C'est rigolo. C'est tout un cinéma. Et c'est parti pour 50 minutes de rêve. Balade, carte postale. Chansons comprises. Vladimir et Marilyn ont bien fait, car c'est en gondole que l'on passe vraiment dans les coulisses de Venise et qu'on y découvre les palais cachés. Et voilà, les amis ! Vous avez vu comme le temps passe vite avec un gondolier ? À leur descente, ils ne regrettent rien. Bon, à la prochaine ! Je vous attends avec les enfants cette fois. Présence de notre caméra ou sympathie du gondolier, Vladimir paye le prix officiel imposé par la mairie. C'est 80 euros. 80 euros les 50 minutes. C'était à faire quand on va à Venise. Donc voilà, ça se prévoit avant et se dire... C'est sans regret en tout cas. Marilyn et Vladimir ont eu de la chance, car ce tarif officiel de 80 euros n'est quasiment jamais respecté. Le lendemain, c'est ce que nous allons découvrir sur la station de gondole devant la place Saint-Marc. Cette fois, en caméra cachée. Nous nous faisons passer pour un couple d'amoureux. Nous abordons un gondolier au hasard. Excusez-moi, c'est combien ? Vous êtes combien ? Deux. C'est 100 euros le tour traditionnel, sinon il y en a un plus petit à 80. Pour combien de temps ? 35 minutes. Et celui à 100 euros ? Ah, celui à 100 euros, le tour est plus long. On voit aussi l'académie Marco Polo, et il dure 45 minutes. Plus cher et moins longtemps que le tarif officiel. Le suivant pousse le bouchon encore plus loin. C'est combien ? Le tour en gondole ? Oui. C'est 120 euros. 120. Et vous n'avez pas moins cher, moins longtemps ? Tu veux me donner de l'argent, monter dans ma gondole et redescendre tout de suite ? Non. Prends donc le grand tour de 40 minutes. Celui-ci sait vraiment y faire pour embrouiller le touriste. Mais dans le guide, c'est marqué 80 euros. 80 euros, tout à fait. Ça, c'est le petit tour en ville qui dure 20 minutes. Le grand tour, normalement, c'est 150 euros. Ah, c'est 150 euros, normalement ? Oui, mais pour ce prix, je te fais le grand tour de Venise. Tu vas voir ce que tu verrais en une journée de marche et avec un gondolier qui te raconte tout. Ce jour-là, personne ne nous proposera le prix officiel. Nous faisons affaire avec un troisième gondolier. Lui, comme les autres, ne prend pas les cartes de crédit. Alors, la demoiselle se met là, et vous, ici ? Bon, je vous fais 100 euros le grand tour. Cette promenade est l'occasion pour nous d'avoir une petite discussion sur les deux sous du métier. Et ils n'ont rien de romantique. Et si je veux une facture, je peux en avoir une ? Non, 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 nous, on ne fait pas de facture. On est exemptés de facture. Ça se comprend, on n'a nulle part au écrire. Et quand il pleut, vous imaginez ? Le carnet serait tout mouillé. C'est une des particularités de notre métier. Pas de facture, des paiements uniquement en liquide. Officiellement, les gondoliers déclarent gagner 20 000 euros par an. Le fisc italien a commencé à mettre son nez dans leur compte il y a 3 ans. Les 400 gondoliers ont dû passer à la caisse. Nous avons dû payer une amende. Si tu disais, je ne veux pas la payer. Ils te contrôlaient sur les 5 dernières années. Et là, tu peux être sûr qu'ils auraient trouvé quelque chose sur ces années-là. Mais c'était une grosse amende ? Tu m'étonnes. Combien ? 30 000. 30 000 euros ? Tu t'imagines ? On est 400 gondoliers et les 400, tous, on a dû payer l'amende. 12 millions d'euros rendus à Venise pour l'entretien de la ville qui les nourrit et les fait vivre. Depuis, les gondoliers jouent-ils la transparence sur leurs vrais revenus ? Pour tenter d'obtenir une réponse, il faut s'adresser à un des personnages clés de la ville. A Venise, tout le monde connaît Aldo Reato, le big boss du syndicat des gondoliers. Tant qu'on reste dans les clichés du métier, tout va bien. C'est un métier très spécial, aussi vieux que l'histoire de Venise. C'est encore un métier qui se transmet de père en fils. Mais dès qu'on lui parle argent, l'homme se braque. Et vos tarifs, alors ? Alors, tu sais, le problème, c'est que nous, les gondoliers, nous faisons un très beau métier. Tout le monde nous l'envie. Mais votre problème, c'est que ce métier, il est à nous. Hein ? Alors, allez, salut. Et même en insistant, toujours pas de réponse. Ça te va comme ça ? Mais dites-moi, Aldo, ça vit bien, un gondolier ? Franchement, ça gagne bien. Ça vit comment, un gondolier ? Mal. Tu vas bientôt être obligé de nous donner à manger. Excuse-moi, mais qu'est-ce qui te prend, là ? Allez, coupe ça. En théorie, pourtant, les tarifs sont affichés au bout du quai, sur ce tableau. Bon, d'accord, pas facile à déchiffrer. Et puis Aldo ne va pas nous en laisser le temps. À ce moment-là, le big boss et ses gondoliers s'énervent. T'es qui, toi ? Tu sors d'où ? Tu bosses pour les flics ? T'es agent du fisc ? Tu bosses pour la gendarmerie ? C'est quoi, ton problème ? Si tu continues comme ça, on te fout à l'eau. La fille du big boss est obligée de s'interposer. Monsieur, s'il vous plaît, partez maintenant. C'est elle qui nous sauve la mise. Pour la plupart des touristes qui payent leurs promenades sans poser de questions, les gondoles, c'est ça. Un spectacle magnifique. Le symbole d'une ville qui sait aussi conserver ses traditions et ses secrets. Pour qui sait la chercher d'ailleurs, la Venise cachée offre encore de grands moments. Même en haute saison, il suffit de s'écarter des grands axes pour trouver des canaux déserts. Faire ses courses au marché du Rialto. Prendre un verre dans les bars fréquentés par les Vénitiens à la tombée du jour. Et même dormir dans ce petit palais du Grand Canal. Un bâtiment chargé d'histoire qui appartient à la noblesse de la ville. La comtesse Elisabeth Lukeski y accueille des clients depuis dix ans. Ça va ? Vous n'avez pas eu de mal à trouver ? Bonjour, Katharina. Cette dame suédoise revient pour la deuxième fois et elle est venue avec des amis. Oh, vous êtes ravissante. Je suis impatiente, ça a l'air magnifique. Regardez. L'appartement à louer est au premier. 100 mètres carrés avec vue sur le Grand Jardin. Un des plus grands de Venise. Dans un des plus vieux palais de la ville. On peut y dormir à six personnes. A 400 euros la nuit, on peut loger dans un palais vénitien. Et en le partageant, ça ne revient pas plus cher qu'une chambre d'hôtel dans Venise. Il y a du prosecco et de l'eau dans le frigo. La comtesse s'occupe de tout. Oh, merci beaucoup. J'habite la porte en face, n'hésitez pas. D'accord. Si la comtesse est au petit soin avec ses invités, c'est que ses locations lui permettent de sauver son palais de la ruine. Murs rongés par l'humidité qu'il faut faire repeindre en permanence. Il y a 5 étages de 900 mètres carrés chacun à entretenir. Le palais engloutit plusieurs dizaines de milliers d'euros par an de travaux. Alors, pour les grandes occasions, elle loue aussi ses salons pour des dîners privés, jusqu'à 12 000 euros par soirée. Ça me fait vivre. En plus, ce palais, c'est tellement cher à maintenir. Il y a des travaux à faire tout le temps, tout le temps. Donc, ça me donne les moyens de le maintenir au mieux. Voyez-vous. En plus, ce jour-là, la comtesse loue le rez-de-chaussée pour un cocktail. Plus de 1 000 personnes se bousculent dans ses jardins. L'occasion pour la comtesse de renflouer ses caisses. Et pour le palais, de retrouver un peu ses fastes d'antan. Avec, côté Grand Canal, une arrivée par bateau pour les plus privilégiés. Comme à la grande époque. Dans les coulisses de Venise, les soirées privées durent jusqu'au bout de la nuit. Fin de week-end pour Marilyn et Vladimir. Ils veulent rapporter des cadeaux pour toute la famille. Notamment des masques de carnaval ornés de plumes. 1er arrêt, ce stand tenu par un vénitien. Celui-ci est fait main à Venise. C'est comme tous les autres que vous voyez là. Le seul avec des plumes, c'est celui-là. Mais vous savez que c'est un style chinois, les plumes ? Ce n'est pas vénitien. Vous aurez toutes les plumes que vous voulez sur le stand là-bas. Ça vient de Chine. Du coup, Marilyn et Vladimir changent de stand. Beaucoup plus de plumes, en effet. Le vendeur est chinois. De quoi avoir quelques doutes sur l'origine de la marchandise ? Ah, voilà, originale. C'est des lettres d'iciens. Il a des plumes. Vous croyez que c'est vraiment vénitien, ça ? Bah, écoute, en fait, dans ce cas-là, voilà, authentique, originale. Fait main, pain, pain à main en Italie, à Venise. Bon, après, voilà. Le problème, c'est qu'on retrouve le même à 280 euros dans le magasin. Et puis, je vais prendre un truc qui me plaît aussi. Et puis, je veux ramener à mes amis, à ma famille, quelque chose qui est beau. Là-bas, c'était pas... Là-bas, c'était pas joli, quoi. Ça va pas plaire, donc... Et c'est vraiment fait par un artiste italien ? Oui, oui. Vraiment italien ? Le boss est italien. Ah bon, le chef est italien ? Mais il est où ? Le chef, il est en vacances. Marilyn trouve 2 petits masques supplémentaires. Total, 120 euros pour 4 masques. 2 fois moins cher que ceux vendus sur la place Saint-Marc. Sur le stand à côté, le vendeur vénitien ne mâche pas ses mots. Il vit cette concurrence comme une invasion. Des palais, des maisons, des magasins, des bars. Les Chinois rachètent tout. A Venise même ? A Venise, comme ailleurs. Venise, victime de son succès, au risque de ne plus pouvoir séparer le vrai du faux. Au risque de perdre ses derniers artisans. En attendant, après 2 nuits à l'extérieur de la ville, c'est dans cet hôtel à 30 m du Grand Canal que Marilyn et Vladimir se sont offerts leur dernière nuit. 2 fois plus cher que les précédentes. 150 euros. Vous avez un calcul, non, de votre séjour, là, c'est... Euh... Oui. Dans les 2 000 euros, je pense. Oui. Tout compris. Tout compris dans les 2 000 euros pour 4 jours. On a très envie de revenir, mais on va pas se faire avoir non plus 2 fois. On reviendra en hiver, où c'est une chambre comme ça. L'hiver, voilà, c'est 60 euros. 2 000 euros, la moitié de leur revenu mensuel. Une dernière petite promenade avant de reprendre l'avion. Décidément, Venise a quelque chose de magique. On y dépense son argent sans compter, avec parfois l'impression de se faire avoir, et pourtant, on ne rêve que d'une chose, y revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada